La fin de Joker. Folie à deux aurait pu expliquer une partie du mystère entourant le Joker dans The Dark Knight de 2008. Mais il y a aussi une histoire avec Nolan. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes l'animation de la soirée. Situé en dehors de l'univers DC traditionnel, Joker Folie à deux de Todd Phillips continue l'histoire d'Arthur Fleck, un comédien raté et troublé qui est vaguement basé sur le personnage de DC Comics. Le film a reçu une réponse mitigée, certains critiquant le manque d'action. Mais la fin du film aurait pu révéler exactement pourquoi Fleck ne s'est jamais vraiment laissé aller en tant que Joker. Au lieu de l'établir pleinement comme le Joker, Arthur Fleck accepte plutôt qu'il n'a jamais été destiné à devenir le Joker. Fleck avoue ses crimes devant le jury à la suite de son procès complexe au grand désarroi de Lee. Le symbole du Joker a été imposé par inadvertance à Arthur Fleck dans le premier film. Mais alors qu'Arthur Fleck n'a jamais été censé devenir le Joker, la fin de Joker Folie à deux suggère qu'une version différente du méchant se lèvera à sa place. De manière quelque peu choquante, Joker Folie à deux se termine avec Arthur Fleck poignardé à mort par un détenu anonyme à l'asile d'Arkham, interprété par Connor Story. C'est intéressant, alors que Fleck saigne à mort, le détenu utilise sa lame sur lui-même, gravant un sourire de Glasgow sur son visage. Sourire qui rappelle instantanément les cicatrices sur le visage du Joker de Heath Ledger du film The Dark Knight de 2008. La blague agressive et tordue du détenu et la répétition de la citation de Fleck, vous obtenez ce que vous méritez, reflète également le mythe et la violence du Joker de Ledger. The Dark Knight de Christopher Nolan a présenté Feu Heath Ledger comme le Joker face à Batman de Christian Bale et il est rapidement devenu l'une des représentations les plus remarquables et les plus appréciées du méchant de DC Comics en live action. L'histoire d'origine du Joker de Ledger n'a jamais été vraiment révélée dans The Dark Knight, mais Todd Phillips a peut-être intégré cette histoire dans sa propre version sombre et réaliste de Gotham. Bien que ce lien n'ait pas été confirmé, il est très possible que le détenu de l'asile d'Arkham soit en fait une version plus jeune du Joker de Ledger prenant le relais en l'absence d'Arthur Fleck. The Dark Knight n'a jamais expliqué les origines ou l'histoire du Joker avant de rencontrer Batman et de corrompre Harvey Dent. Le Joker a proposé plusieurs histoires d'origines possibles, dont une mettant en scène un père violent ou une autre impliquant une femme accro au jeu qui affirmait qu'il devrait sourire davantage. Les deux expliquant en quelque sorte son sourire caractéristique. Cette histoire à choix multiples pourrait s'expliquer si le Joker de Heath Ledger n'était pas réellement l'original, car il aurait pu reprendre les histoires de ses prédécesseurs Joker, y compris Arthur Fleck. Relier le Joker de Heath Ledger à Arthur Fleck explique également l'influence et le pouvoir du méchant à Gotham City. Fleck a lancé une véritable révolution et a rassemblé des milliers de personnes désireuses de voir un changement dans la ville. Même après la mort de Fleck, ses partisans seraient toujours là. Donc un nouveau Joker, peut-être même celui de Heath Ledger, pourrait facilement recruter certains de ses partisans pour lui-même, malgré sa tendance à se retourner rapidement contre eux. Cela expliquerait également pourquoi Bruce Wayne était un enfant dans le Joker de 2019, car Arthur Fleck n'aurait tout simplement pas été son Joker. Bien évidemment, il y a plusieurs problèmes en essayant de connecter The Dark Knight et Joker Folie A2, ce qui pourrait prouver que cette théorie du Joker est complètement fausse. Peut-être plus particulièrement Harvey Dent, joué par Aaron Eckhart dans The Dark Knight et Harry Laute dans Folie A2. Et c'est très différent dans les deux films et a une histoire d'origine différente en tant que double face. De plus, la mort de la famille Wayne dans Batman Begins de 2005 et Joker de 2019 est également assez différente, bien que les deux suivent toujours la même trajectoire que l'histoire d'origine de Batman dans DC Comics. Malgré ses trous dans l'intrigue, il s'agit toujours d'une théorie très amusante et intéressante, et le fait que les deux films soient racontés du point de vue d'Arthur Fleck pourrait encore permettre certaines possibilités. Arthur Fleck est un narrateur peu fiable, bien connu, de nombreuses parties se déroulant entièrement dans son esprit. Cela signifie que tout ce que le public voit ne se produit pas réellement, ce qui pourrait laisser une certaine marge de manœuvre en suggérant que le détenu d'Arkham pourrait en fait être le Joker de Heath Ledger. Le premier film Joker de Todd Phillips a été salué pour la vision d'auteur du réalisateur. Contrairement à la plupart des adaptations de bande dessinée en live-action, le Joker était un film autonome qui donne la priorité à son récit axé sur les personnages et ne reflète aucune tendance du genre super-héros. Pourtant, comme le suggèrent les rapports, le réalisateur Todd Phillips n'avait pas un contrôle créatif total. Christopher Nolan avait réalisé 8 films avec la Warner Bros, à l'époque, ce qui lui a probablement conféré une influence considérable sur les projets des studios. Naturellement, le travail acclamé de Nolan sur The Dark Knight lui a peut-être permis d'avoir son mot à dire sur la fin du Joker. Après la sortie de Joker Folie à 2, The Hollywood Reporter rapporte que les plans originaux du premier film présentait le Joker de Joaquin Phoenix gravant un sourire de Glasgow sur son visage au lieu de lui mettre du sang sur la bouche. Le réalisateur de Dark Knight, Christopher Nolan, aurait demandé que cette scène soit complètement modifiée. Car le sourire de Joker de Phoenix ressemblerait trop aux cicatrices emblématiques du Joker de Heath Ledger. 4 ans seulement après la sortie de Joker, la fin de Joker Folie à 2 présente un deuxième Joker sculptant un sourire sur son visage avec une lame après avoir tué Arthur Fleck de Joaquin Phoenix. Le fait que Joker Folie à 2 se termine avec un nouveau Joker gravant un sourire sur son visage rend le départ de Christopher Nolan de Warner Bros plus évident. Nolan s'est séparé de Warner Bros en 2021 en raison de l'approche du studio en matière de sortie de film. Alors que la Warner Bros a commencé à envoyer de nouveaux films en streaming avant qu'il n'ait eu la chance de prendre de la vitesse dans les salles pendant la pandémie. Nolan a ensuite réussi chez Universal avec Oppenheimer mais il a probablement perdu l'influence sur Warner Bros qui lui donnait son mot à dire dans les films comme Joker. Quelle que soit l'influence de Christopher Nolan sur Joker, les comparaisons entre les représentations de Joaquin Phoenix et de Heath Ledger étaient probablement inévitables dès le début. Les deux versions du prince du crime sont réalistes, ancrées et fortement centrées sur la psyché complexe du personnage. La fin originale de Joker aurait cependant provoqué des comparaisons beaucoup plus controversées avec The Dark Knight dans sa suite car le Joker de Phoenix aurait arboré les mêmes cicatrices que celles de Ledger tout au long du film. Pourtant, les modifications apportées par Nolan au Joker n'ont pas évité les parallèles. La fin de Joker Folie à 2 pourrait être lue comme l'histoire d'origine du Joker de Heath Ledger par certains téléspectateurs. Voilà, sacrée histoire pour ce sourire de Glasgow. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cour normal de ta vie. On se retrouve bientôt avec Batman et tout, etc. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ! Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande. Sous-titrage ST' 501